... Voici les grands absents de la réunion qui s'est tenue samedi matin en préfecture pour le fameux pacte national. Les maires de secteurs non parlementaires n'ont pas été conviés pour cette rencontre au sommet. En effet, seuls les élus parlementaires et les exécutifs des collectivités territoriales y étaient invités. Une bien mauvaise stratégie selon ses laissés pour compte. C'est un mépris par rapport aux maires d'arrondissement que nous sommes. C'est une espèce de ségrégation. Or nous sommes nous confrontés tous les jours au quotidien avec toute cette délinquance qui empoisonne la vie de tous les Marseillais. On sent bien que l'Etat est en train de perdre pied en matière de sécurité dans cette ville et on ne fait pas appel à nous. Nous avons téléphoné pour leur demander d'être invités. Ils ont refusé. C'était inqualifiable. Nous trouvons cela particulièrement choquant et méprisant à notre endroit. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable parce que c'est du mépris pour la fonction qui est la nôtre. On a été élus démocratiquement. Je pense que nous ne sommes pas des élus de seconde zone. Autre absent de la grande messe du week-end dernier, les comités d'intérêt de quartier. Certes, ce sont de petites institutions mais qui avaient pourtant eu leur place auparavant. Ils dénoncent la mascarade. Là, je pense que c'est une opération publicitaire comme tout ce qui a été fait quand des ministres viennent. Alors, on a eu les ministres à droite aussi, pareil, qui nous ont fait ça. Chaque fois qu'il y avait un truc, ils venaient. Ils venaient. Mais regardez bien quand ils viennent. Ils ne viennent pas rencontrer la population. Ils ne viennent pas nous parler. Ils viennent parler à la presse nationale, même pas la presse locale. Ce pacte national ne serait donc que poudre aux yeux pour calmer les institutionnels et agiter la presse. On est donc loin du grand rassemblement pour la sécurité. Bref, ce n'est pas gagné.